Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan, centre du golf. Voici Jérôme Blais. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser un nouvel outil que j'ai mis dans mon sac, c'est-à-dire un marteau. Dans la vie de tous les jours, il nous arrive d'utiliser le marteau pour cogner un clou de cette façon-là. Maintenant, si le clou est sur un mur à côté de moi, je ne vais pas simplement tourner la face du marteau dans mes mains. Je n'aurai pas beaucoup de puissance de cette façon-là. Donc, naturellement, je frappe comme ça. Et si je veux frapper de côté, je vais simplement changer l'angle de mes épaules et de mes bras pour avoir pleine puissance afin de rentrer le clou à sa place. On va faire la même chose avec le bâton. Donc, lorsque je m'installe à l'adresse, j'amène mon élan au sommet. Lorsque je suis au sommet, je veux redescendre et avoir le même manque d'attaque que j'avais avec le marteau tout à l'heure afin de rentrer mon clou dans le mur. C'est de cette façon-là que j'ai beaucoup plus de force et je peux transférer le maximum d'énergie à la balle afin de laisser rouler les poignets et terminer en équilibre sur la jambe. Je vous invite à essayer le truc du marteau et de ressentir l'effet que ça donne en utilisant un vrai marteau et d'essayer de le transférer avec votre élan. Sur ce, bon gars!